Bonjour tout le monde, nous nous approchons de la fin de cette séquence électorale des élections présidentielles et j'en profite pour vous continuer de vous parler de l'histoire des élections présidentielles, d'histoire politique je vais en profiter du contexte pour vous parler de ma passion, oui ma passion est bizarre, et alors ? et on va parler désormais de la présidentielle de 1965, alors oui on parle de la présidentielle de 1965 après celle de 1974 pourquoi pas ? et il s'agit de la première élection présidentielle aux suffrages universels depuis 1848 la première est la cinquième régulier, et donc c'est un peu une nouveauté, parce que depuis 1848 quand même beaucoup de choses ont changé de Gaulle finit son septennat normalement, donc là c'est une présidentielle qui se déroule au terme du mandat classique de Gaulle a hésité à ce moment là à se représenter parce qu'il allait quand même sur ses 75 ans donc bon, il était plutôt jeune, c'est quand même assez vieux comparé aux candidats qu'on a désormais alors certes pas mal, ils sont plus très jeunes, mais voilà, 75 ans c'est un sacré âge mais finalement, après avoir entretenu un peu le suspense, il décide de se représenter mais sans trop vouloir faire campagne au début il considère un peu cette élection que ça va être comme le référendum de 1962, un plébiscite sur sa personne et qu'il n'a pas trop besoin de s'abaisser à faire campagne, il est au-dessus des partis et voilà, il ne fait pas de meeting, il ne puisse pas attendre contre-parole pendant un moment voilà, il reste en dehors déjà et au début, les sondages qui se développent lui donnent raison parce qu'il est crédité de plus de 60% des voix dès le premier tour donc bon, ça paraît tranquille, il va gagner au premier tour mais en face, il y a une opposition qui s'organise et qui fait campagne et qui fait plutôt une campagne efficace alors notamment, il y a trois principaux candidats de ce courant-là François Mitterrand qui va être candidat de l'Union de la Gauche alors, il faut savoir que le PCF du coup alors je vous en ai parlé dans ma vidéo sur le PCF et les présidentielles mais le PCF qui est contre le système de l'élection du président au chiffre adhiversel et qui en plus a perdu son leader naturel Maurice Thorez l'année d'avant il hésite de ne pas présenter de candidat donc l'idée d'avoir un autre candidat de gauche à souvenir n'est pas hostile au sein de la SFIO, il y a la figure de Gaston Desferres qui tente d'y aller avec le fameux Monsieur X qui avait été lancé par l'Express il tentait un peu de faire une union entre les socialistes et le centre droit du MRP mais ça n'a pas tenté, ça n'a pas pris ça n'a pas pris, en plus il ne faisait pas l'unanimité au sein de la SFIO donc la candidature de Ferres fait plouf la SFIO est donc un peu aussi en panne de candidat et donc dans ce contexte, François Mitterrand de la Convention des Institutions Républicaines donc extérieure aux deux principaux partis de gauche peut faire figure un peu de consensus entre les deux un peu comme en 92 au régional dans le Nord-Pas-de-Calais où les deux principales forces de gauche PS et PCF avaient une très courte majorité et ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord entre eux et c'est finalement un membre des Verts qui était pourtant très minoritaire à l'Assemblée mais qui a fait consensus entre les deux et c'est donc la seule fois qu'il y a eu des écolos qui ont eu une présidence de région donc voilà c'est un peu le même principe à l'époque Mitterrand qui a été ministre plusieurs fois qui n'est pas rentré dans le débat de Mitterrand pendant la Seconde Guerre mondiale je sais que beaucoup l'accusaient de collabo mais il a aussi été résistant en fait il est assez représentatif d'une partie de l'opinion publique qui a été d'abord très favorable à Pétain et qui s'en est progressivement détaché bref c'est pas le débat aujourd'hui ça serait une question, une vidéo intéressante un jour de traité de François Mitterrand et la Seconde Guerre mondiale parce que je n'aime pas trop François Mitterrand sur plein d'aspects mais il y a parfois des faux procès qui lui sont faits bref j'ai dit comment développer là-dessus Florent, pas gueule donc et il fait une campagne plutôt énergique efficace et qui va lui permettre aussi de monter dans les sondages passant de 23-24% à 25-28% les sondages donc il progresse mais c'est pas lui qui progresse le plus c'est plutôt vers Jean le Canuet qui va être le candidat du MRP donc le mouvement républicain populaire les chrétiens démocrates de centre droit qui n'ont pas voulu s'allier avec Gaston Desfer Jean le Canuet, élu à Rouen est très peu connu du grand public à l'époque mais il a fait une campagne efficace notamment une campagne télévisée en s'inspirant de ce qui se faisait aux Etats-Unis notamment il s'inspire de Kennedy qui avait fait aussi une campagne très moderne aux Etats-Unis et donc il s'en inspire et il fait des bonnes prestations à la télévision qui lui permettent de gagner des points de se faire connaître il faut savoir qu'à l'époque la télévision était en dehors de cette période-là contrôlée par l'OVA était encore pendant cette période-là contrôlée par l'ORTF mais ça fait qu'en dehors de cette période-là autant la presse écrite était assez hostile à De Gaulle mais tout ce qui était médias audiovisuels radio et télé c'était contrôlé par l'Etat et c'était contrôlé par le pouvoir gaulliste il n'y avait pas très peu de paroles de l'opposition là cette présidentielle ça a été une des rares fois une des premières fois qu'il y avait sur ces médias-là une expression importante de l'opposition donc ça a été un peu un moment clé et un moment de découverte de ces courants politiques pour une partie de l'opinion publique et donc le canut se fait connaître et lui qui était crédité de peu de voix les premiers sondages est donné à 5% des voix il va monter à 7% à 14% puis même à 20% dans les sondages la dynamique est énorme de son côté sur l'extrême droite il y a Jean-Louis Tixier-Bignancourt candidat défenseur de l'Algérie française il a été collabo un moment sous Vichy avant peu de s'éloigner aussi du régime de Vichy mais il fait campagne sur des thèmes nationalistes défense de l'Algérie française et il a comme directeur de campagne quelqu'un dont on va pas mal entendre parler par la suite Jean-Marie Le Pen voilà donc ça plante un peu le personnage lui bon il fait une campagne alors la télé il n'est pas bon il n'est pas bon la télé la radio il s'en sort mieux et il fait une campagne une tournée des plages et notamment les plages du sud notamment donc le sud du pays où il y a beaucoup de pieds noirs crédité aussi de 5% au début de la campagne il progresse un peu mais moins que le canuit il monte à 7% et puis il y a des petits candidats deux petits candidats un peu inclassables plutôt classés d'hiver gauche mais difficilement classables et Pierre-Marcy Lassi libéral européen donc un européiste libéral un peu un Macron mais petit candidat qui fait 1% des voix tous les deux donc voilà plutôt secondaire eux mais si on se concentre sur ces petits candidats on remarque les trois principaux anniversaires de De Gaulle ont quand même tous progressé du coup De Gaulle logiquement a baissé et si le premier sondage est donné à 66% au premier tour le second le donne à 61% puis un quatrième à 43% il s'effondre il est donné encore gagné au second tour mais il est en chute libre donc là il dit quand même bon c'est quand même qu'à entrer en campagne parce que ça commence à sentir mauvais donc il va notamment utiliser son temps de parole à la télévision alors ses premières prestations télé ne sont pas excellentes ils ne marquent pas les esprits il a l'air un peu juste d'être autour du moi ou le chaos eux ils veulent juste revenir à l'ancien régime ou la quatrième république moi je défends la cinquième république mais ils montent d'énergie alors il va s'améliorer dans les prestations suivantes après il va faire d'autres interventions à la télé qui seront meilleures et qui vont lui permettre un peu de redresser la barre et d'arriver donc au risque de la finale il va arrêter de descendre et va même légèrement remonter par rapport au dernier sondage puisqu'il réalise 44,65% des voix au premier tour c'est le meilleur score jamais réalisé par un candidat au présidentiel au premier tour donc c'est bien c'est vrai c'est bien mais comme on a été crédité de 66% des voix à un moment c'est quand même décevant Mitterrand confirme sa percée dans les sondages en finissant à 31,72% même mieux que ce qui était attendu le Cagnon par contre est redescendu il semblerait qu'une partie de l'électorat de droite que le Cagnon avait pu séduire est reparti vers De Gaulle et il finit finalement à 15,57% ce qui est quand même pas mal par rapport au 5% desquels il était crédité au début Tix-Évignon court est aussi retombé à 5% 5,2% pour être précis il fait des bons scores dans le sud de la France là parmi les pieds noirs les rapatriés d'Algérie mais ailleurs il a du mal à percer et puis les deux autres petits candidats font pas grand chose il est vers le second tour à ce moment là et De Gaulle il fait campagne pour le second tour il a vraiment retenu la leçon il fait des bonnes prestations en télévision mais il a un peu tout le monde contre lui parce que le candidat des trains de droite appelle à voter Mitterrand ce qui débouchonne un peu une partie de sa base parce qu'il semble beaucoup être très opposé à la gauche mais l'argument c'est que De Gaulle c'est celui qui a vendu l'Algérie qui a abandonné l'Algérie française qu'à cause de lui on a perdu ce territoire donc le défenseur d'Algérie française ne peut pas soutenir De Gaulle au second tour donc il a un vote sanction en fait le canuet ne donne pas de consigne de vote officiel mais appelle à ne pas enfin le canuet ne soutient pas officiellement Mitterrand mais appelle à ne pas voter De Gaulle donc c'est globalement il dit votez blanc ou votez Mitterrand mais ne votez pas De Gaulle et les petits candidats aussi le roi Barbu rallie Mitterrand je crois et le libéral européen je ne sais plus s'il rallie Mitterrand ou s'il ne donne pas de consigne de vote mais en tout cas personne ne rallie De Gaulle De Gaulle n'a pas de soutien au second tour il peut juste s'appuyer sur sa bonne campagne d'ordre de tour et son avance importante au premier tour qui va suffire en effet déjà tous les tours à droit ne va pas suivre la consigne des deux candidats une partie va rallier De Gaulle qui va donc ainsi au second tour assembler 55,2% des voix et plus de 13 millions d'électeurs contre 44,8% pour Mitterrand qui rassemble 10,6 millions de voix la victoire est nette la victoire est nette mais quand même bien moins large que prévu et en grand recul si on prend par exemple en compte le référendum de 1962 où là aussi De Gaulle seul contre tous avait réuni 62% des voix sur sa proposition il perd 7 points par rapport au référendum de 1962 donc c'est quand même un recul il prend ça comme un revers personnel oui élu mais il a été déjà obligé de faire campagne il a s'incarner comme un candidat plus seulement comme un chef d'état mais comme un candidat De Gaulle n'est plus le représentant de tous les français mais élu par une majorité contre une minorité non négligeable c'est une rupture bon la victoire reste quand même nette c'est quand même une des plus larges victoires dans un duel notamment c'est la plus large victoire dans un duel gauche-droite classique les autres cas de figure où un candidat a été élu plus largement c'est soit en duel face au Front National soit dans le cadre d'un duel droite-droite donc voilà quand on regarde les actions après l'élection de De Gaulle est quand même très honorable mais pour l'époque ça a été un peu un coup de tonnerre qui soit réélu d'une manière qui a été vue aussi serrée bon par contre De Gaulle confirme à ce moment là quand même l'OPA du gaullisme sur la droite puisque si on compare aux législatives de 1962 il améliore le score au premier tour du mouvement gaulliste en affaiblissant l'ensemble de la droite c'est-à-dire la droite du MRP et la droite modérée du Centre National des Indépendants et Paysans et au second tour cette droite-là n'a pas suivi massivement les consignes de leur candidat et une partie sont ralliées à De Gaulle donc De Gaulle a quand même réussi son OPA sur la droite par contre il n'arrive pas à rassembler la gauche et donc c'est ainsi que De Gaulle sera élu pour un second septennat il est à ce moment là un des rares présidents à être réélu c'est le seul même d'ailleurs président de la République à être réélu sans en passer par une cohabitation parce que les deux autres président de la République français qui ont été réélus c'est Mitterrand mais parce qu'il a eu deux années de cohabitation et Chirac en 2002 qui sortait de cinq années de cohabitation Sarkozy n'a pas été réélu en 2012 Giscard n'a pas été réélu en 1981 et Hollande n'a même pas été en mesure de se représenter et Pompidou lui est mort donc il n'a pas été en mesure de se représenter mais pour d'autres raisons De Gaulle lui a été réélu donc si à l'époque ça a été un choc au point que même De Gaulle ait envisagé de se retirer en tout cas il y a eu des rumeurs là-dessus mais a posteriori après les dizaines d'années et des finances qu'on a sur la 5ème République et les élections présidentielles ça restait comme un succès du général De Gaulle lors de cette élection voilà c'était à vous pour cette vidéo alors je n'ai pas fait un tour complet de cette élection c'est juste une petite présentation une petite réflexion autour de cette élection il y avait beaucoup d'autres choses à dire dessus mais c'était une petite vidéo un peu sur le sujet j'espère que ça vous a intéressé n'hésitez pas à aimer la vidéo à la partager n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé faire des remarques des compliments et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos au revoir tout le monde au revoir tout le monde